... Pour nous, une organisation de solidarité internationale ou de code de développement, on est plus sur la question de l'éducation populaire au sens ou dans l'approche du paradigme de la solidarité internationale, précisément de l'éducation au développement. Ce qu'on retrouve dans les quartiers ici dits populaires de l'EAD, porté par un certain nombre d'acteurs locaux et d'acteurs publics. Cette question de l'éducation au développement a été, entre guillemets, rattrapée par la question environnementale. Donc aujourd'hui, on a ces fameux OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui ont été transformés en ODD. Et effectivement, toute la dimension éducative liée aux ODD ou aux OMD a été transposée dans le champ de l'éducation au développement. Voilà, donc après, il n'est pas proprement parlé du champ de l'éducation populaire classique. Il y a d'autres passerelles qui ont existé à travers ce qu'on a appelé les chantiers de solidarité internationale, qui ont été des modes d'intervention assez courants et assez classiques dans le champ de l'éducation populaire, qui rejoint cette problématique de la solidarité internationale et du développement. Donc c'est comme ça que les passerelles se sont faites. Ensuite, on a travaillé plus spécifiquement avec une association qui s'appelle 4D sur un scénario à l'horizon 2050, à travers un outil qui est Our Life 21, qui a été effectivement des formes de simulation auprès des familles, l'impact des modes de vie sur les questions environnementales. Et on a beaucoup travaillé avec les migrants sur des simulations, justement. Alors des migrants qui seraient en France et qui resteraient en France, des migrants qui seraient dans la mobilité et des familles en Afrique, voilà, pour voir les différents modèles et les différents impacts que ça peut avoir sur l'environnement. C'est une manière de sensibiliser et de rendre aussi les gens, effectivement, en situation d'acteurs et d'une capacité prospective sur leur mode de vie en lien avec leur environnement social et familial. Pendant notre organisation, les mobilisations écologiques sont assez récentes. Elles ont pris des formes extrêmement variées. On peut interroger quand même la dimension de renouvellement à travers la COP21. Mais effectivement, il y avait quand même des limites certaines dans les modes de collaboration ou dans les modes, en tout cas, de représentation et, effectivement, les différents espaces décisionnels. Ça a été peut-être un peu découpé des réalités territoriales sur lesquelles la COP s'est mise en place. Je ne sais pas si la COI a permis une véritable participation, finalement, des gens qui pourraient être les plus concernés, puisqu'on était sur des territoires où ils ont été un peu pris en compte. Donc j'aurais du mal à répondre directement à cette question. Aujourd'hui, je n'ai pas le recul suffisant pour pouvoir l'affirmer. Mais imaginons, effectivement, qu'on voit bien qu'à travers la question écologique, on a, et l'exemple du forum aujourd'hui en témoigne, des prismes d'entrée qui sont extrêmement diversifiés et très différents, de secteurs d'organisation très différents, qui, finalement, vont se retrouver dans une problématique conjointe, alors que leur porte d'entrée ou leur objet initial était complètement différencié. Donc peut-être, effectivement, il peut y avoir, à travers la question écologique, des modes de connexion ou des modes de regroupement, de convergence, pardon, d'un certain nombre d'organisations et de dynamique sociale. Je l'ai situé par rapport à notre champ spécifique, qui est l'éducation au développement. On a vu que, effectivement, cette dimension d'éducation au développement, aujourd'hui, il y a pas mal de déclinaisons. On parle de solidarité internationale, on parle de citoyenneté mondiale, ont complètement, effectivement, intégré ces préoccupations. Je pense que l'articulation qui a été aussi pensée entre le local et le global via les problématiques d'interdépendance sont désormais, ou de plus en plus, associées ou intégrées dans les pratiques d'éducation populaire, donc les différentes échelles d'intervention. Ça, c'est, me semble-t-il, aussi un des résultats des mobilisations écologiques sur les problématiques d'interdépendance. Voilà une des, peut-être, modalités par lesquelles l'écologie a impacté sur les pratiques.